Cette année, le frac au Verne a 30 ans et pour l'occasion, il s'associe au Centre national des arts plastiques pour une exposition qui regroupe plus de 90 photos issues des collections du CNAP. Du 5 octobre au 9 février, 40 artistes vont ainsi être présentés. Et pour commencer, l'exposition intitulée « L'œil photographique » fait escale dans le hall de la gare de Clermont. Richard Bonne, Valérie Mathieu et Claude Fallas. Pour fêter les 30 ans des fracs, même les gares de vos régions sont de la partie et proposent un avant-goût des expositions. Alors, le frac au Verne expose le CNAP, le frac, le CNAP. Derrière ces noms barbares se cachent des institutions tout à fait modernes qui ont pour but de conserver et d'exposer les artistes contemporains. Comme on était à la gare, on en a profité pour partir à Paris et vous faire découvrir le Centre national des arts plastiques. Peinture, sculpture, design ou photographie, les vastes réserves du Centre national des arts plastiques regorgent de trésors. Ces 93 000 œuvres ne forment pas une collection comme dans un musée, mais un patrimoine qui représente la création artistique dans toute sa diversité. Depuis la Révolution française, l'État français achète des œuvres à des artistes vivants. C'est une politique très ancienne qui est d'ailleurs aussi héritée de la monarchie. Et l'objectif a toujours été, il reste d'ailleurs fondamentalement le même, a toujours été à la fois de soutenir les artistes, la création et d'enrichir les collections. Et ces collections reposent à l'ombre de la tour atlantique, sous les pieds des travailleurs de la Défense qui ignorent leur existence. Zimmermann, Tillmans, Cindy Sherman, empaquetés dans les sous-sols du KNAP, une centaine de clichés sont prêts à partir pour l'Auvergne et à se regrouper au frac sous le titre « L'œil photographique ». C'est une expression de qualité exceptionnelle, au plus haut niveau. On pourrait l'avoir présentée dans les meilleurs musées d'art contemporain dans le monde. Puisqu'en une centaine d'œuvres, avec 40 artistes, nous avons vraiment la possibilité de présenter une histoire de la photographie contemporaine avec ses meilleurs artistes et des œuvres exceptionnelles de ses artistes. Comme cette série de la photographe américaine Nan Goldin qui retrace l'intimité de son ami Cookie. Et vous voyez derrière moi les photographies de Nan Goldin enfin sorties des cartons. Car le KNAP entrepose, le KNAP conserve, mais ses œuvres sont faites avant tout pour être vues. Et à l'occasion de son anniversaire, le frac auvergne prête ses murs à ses photographies qui, sans lui, seraient encore endormis sous le bitume parisien. Les clichés enfin exposés, on mesure le talent de l'artiste. Nan Goldin sait saisir les fêlures. En partant d'images du quotidien, elle nous touche. L'histoire privée de Cookie devient universelle. On va trouver dans ces images des souvenirs d'amitié, des souvenirs de rencontres, des souvenirs de relations qu'on a pu avoir qui émanent naturellement de ces photographies. Parce que probablement ce sont des photographies extrêmement sincères. À travers 40 artistes, l'œil photographique interroge le procédé. N'importe qui peut appuyer sur un déclencheur et saisir le réel. Entre les clichés d'amateurs, les clichés de reportages, à quel moment une photographie devient-elle œuvre d'art ? De Jean-Loucif à Vincent Stoker, 50 ans de photos sont sur les murs. Depuis le début des années 80, le KNAP met l'accent sur la photographie et le fond s'enrichit. Il y a dans cette exposition des œuvres que le KNAP ne pourrait plus acquérir aujourd'hui, mais que le KNAP a eu l'intelligence d'acquérir, alors que c'était encore possible. Je pense notamment à des artistes comme Cindy Chairman, Jeff Wall, Andreas Gourski ou Thomas Roof, qui sont des photographes quasiment inabordables aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas il y a 20 ou 25 ans. À côté de ces grands noms, la jeune génération s'affirme, ces artistes constitueront le patrimoine de demain. Vous avez jusqu'au 9 février pour découvrir et admirer leurs œuvres, ainsi que celles de leurs glorieux aînés. En sport à présent en Ligue 2, le Clermont Foot joue ce soir à 20h face à Istres. Istres, équipe du bas du classement. Ce sera peut-être une occasion. Pour ce qu'il y a une assignation.